Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous nous immergeons dans le concept fascinant de reconnaître les signes annonçant l'arrivée imminente de la richesse et de l'abondance. Notre voyage est enrichi par les enseignements profonds de Dolores Canon, une lumière dans la compréhension de la façon dont nos pensées et croyances tissent finement le tissu de notre réalité. En parcourant ce chemin, nous découvrirons comment ces signes de prospérité imminente ne sont pas de simples coïncidences, mais sont profondément entrelacées avec le langage de l'univers, telles qu'interprétées à travers le prisme spirituel et métaphysique de Canon. Embarquons dans ce voyage éclairant pour dévoiler les signes spécifiques annonçant l'approche de la richesse. Signe 1, voire le nombre 7. Le nombre 7, souvent accompagné de ces multiples comme 777, occupe une place profonde dans notre parcours vers la compréhension des signes de richesse et d'abondance. Ce nombre transcende sa simple valeur numérique, entrant dans les royaumes du spirituel et du métaphysique, où il est imprégné d'une signification profonde. Cette signification, explorée dans les œuvres de Dolores Canon, une visionnaire dans le domaine de la numérologie, révèle le nombre 7 comme étant plus qu'un symbole, mais comme un puissant canal de communication cosmique. Les idées de Canon se plongent dans l'interconnectivité de l'univers où les nombres servent de langage, une forme de dialogue entre la conscience cosmique et la nôtre. Le nombre 7, dans ses interprétations, vibre avec des fréquences de manifestation et d'abondance. Il est vu comme un pont, un lien harmonieux reliant le monde physique que nous habitons à une réalité spirituelle plus profonde et intangible. Ce nombre est un symbole d'équilibre, d'harmonie et de perfection, reflétant l'ordre cosmique et la conception complexe de l'univers. La révérence pour le nombre 7 traverse les siècles et les cultures. Sa présence se ressent dans les écritures sacrées de diverses religions, dans les mythes qui ont façonné les civilisations et même dans le monde naturel qui nous entoure. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 notes d'une gamme musicale et les 7 jours de la création sont tous des reflets de son omniprésence et de son importance dans nos vies quotidiennes. Rencontrer le nombre 7 ou 6 séquences, comme 777, est un signe qui demande attention. Ces occurrences ne sont pas simplement fortuites, elles sont des communications intentionnelles de l'univers. Chaque apparition du nombre 7 est un signal cosmique, un rappel doux, mais puissant, pour rester attentif aux opportunités qui se déroulent devant nous. C'est une indication que l'univers s'aligne, prêt à déployer des possibilités de croissance, de richesse et d'abondance. Le deuxième signe sur notre chemin, vers les présages de richesse et d'abondance, est l'expérience profonde de la paix intérieure et de la confiance dans la danse complexe du processus de la vie. Ce concept résonne profondément avec les enseignements de Dolores Cannon sur le pouvoir transformateur de l'esprit subconscient. Selon Cannon, notre état intérieur de paix n'est pas seulement une expérience émotionnelle sereine, mais un puissant indicateur de notre alignement avec la nature vaste et abondante de l'univers. Elle a également souligné l'importance de cultiver une foi profondément enracinée dans le timing de l'univers. Cette confiance n'est pas née de la passivité, mais d'une compréhension profonde que nous sommes des co-créateurs avec l'univers, participant activement à la manifestation de notre réalité. Lorsque nous incarnons ce sentiment de confiance, nous nous alignons avec les rythmes de l'univers, nous ouvrant aux flux d'opportunités et de richesses qui attendent de se manifester dans nos vies. Cet alignement harmonieux avec le flux de l'univers pave la voie pour que la richesse entre dans nos vies sans effort. Elle croyait que lorsque nous sommes en phase avec l'univers, lorsque nos croyances subconscientes et nos désirs conscients sont en harmonie, l'univers répond en alignant les circonstances, les personnes et les événements d'une manière qui soutient notre bien-être suprême. Cet alignement n'est pas juste une simple coïncidence, mais le reflet de la puissante loi de l'attraction en action. Signe 3, trouver de l'argent, surtout des pièces. Un signe apparemment simple, mais profond de richesses imminentes, est la découverte de petites sommes d'argent dans notre vie quotidienne. Ce phénomène est directement lié à la croyance de Dolores Cannon en la capacité de l'univers à nous envoyer des signes et des messages. Elle parlait souvent de l'univers communiquant avec nous de diverses manières. Et ces « petites découvertes fortuites d'argent » ne font pas exception. Elles servent de bons présages, de petites poussées du cosmos, nous rappelant l'abondance qui nous entoure. On devrait voir ces occurrences, non pas juste comme de la chance, mais comme des talismans de l'univers. Lorsque nous tombons sur une pièce de monnaie, égarée sur le trottoir ou un dollar inattendu dans une poche de manteau, c'est plus qu'un simple hasard. C'est une manifestation physique d'un message spirituel. Six petits symboles sont l'incarnation de la plus grande richesse et prospérité que l'univers se prépare à livrer dans nos vies. Ce sont des signes que nous sommes en harmonie avec l'énergie de l'abondance et que l'univers reconnaît et soutient notre chemin vers la prospérité financière. De plus, incorporer un rituel pour ces pièces de monnaie trouvées peut amplifier leur signification et renforcer nos intentions spirituelles. Ainsi, créer un endroit spécial pour conserver cet argent trouvé que, ce soit un bocal, une petite boîte ou un endroit spécifique dans notre maison, peut servir de rituel qui honore et reconnaît ces cadeaux de l'univers. Chaque fois que nous ajoutons à cette collection, nous exprimons non seulement notre gratitude pour l'abondance que nous avons déjà reçue, mais aussi nous établissons une intention puissante pour que plus afflue dans nos vies. Signe 4 Alignement des personnes, des choses et de l'énergie Le quatrième signe annonçant l'arrivée de la richesse est la sensation palpable que tout dans la vie s'aligne avec aisance et grâce. Cet alignement sans faille résonne profondément avec les concepts de synchronicité et de la loi de l'attraction. Il reflète l'idée que l'univers fonctionne comme une tapisserie intrinsèquement tissée où chaque fil et chaque événement sont orchestrés avec précision pour notre plus grand bien, y compris notre parcours vers la prospérité financière. Cette perspective voit l'univers comme une force bienveillante, alignant les opportunités, les personnes et les ressources dans une danse harmonieuse qui nous mène vers nos objectifs d'abondance et de succès. Canon parlait souvent de moments où l'univers semble conspirer en notre faveur, où les gens, les opportunités et les ressources s'alignent de manière à nous propulser vers nos objectifs. Ces moments de synchronicité ne sont pas de simples coïncidences, mais sont la façon dont l'univers nous guide vers des chemins d'abondance. Par exemple, considérer l'histoire d'un entrepreneur qui, au bord de l'abandon, rencontre inopinément un mentor lors d'un événement informel conduisant à un partenariat qui catapulte leur entreprise vers de nouveaux sommets, ou penser à quelqu'un qui tombe sur un investissement oublié qui arrive à maturité au moment exact où ils ont besoin de soutien financier. Ces histoires illustrent les enseignements sur la capacité de l'univers à organiser des ressources pour notre bienfait. Elles montrent comment, lorsque nous sommes accordés à nos objectifs et ouverts à la guidance de l'univers, tout. Ce dont nous avons besoin pour atteindre la richesse et le succès est amené sur notre chemin. C'est comme si l'univers était un chef d'orchestre et tous les éléments de notre vie des instruments jouant en harmonie avec la mélodie de nos désirs. Canon nous encourageait à reconnaître et apprécier ces moments d'alignement comme des affirmations du plan de l'univers pour nous. Reconnaître ces instances renforce notre confiance dans l'univers et renforce notre connexion au flux de l'abondance. En observant et en étant reconnaissant pour ces alignements, nous nous alignons plus étroitement avec l'énergie universelle qui travaille toujours pour notre plus grand bien. En embrassant ce signe, nous sommes encouragés à voir notre parcours non pas comme une série d'événements aléatoires, mais comme une symphonie magnifiquement orchestrée où chaque note, chaque rencontre, chaque opportunité est parfaitement placée pour nous mener à notre objectif ultime de richesse et d'abondance. Signe 5. De nouvelles opportunités se présentent régulièrement. L'émergence de nouvelles opportunités dans nos vies sert souvent de phare, signalant une richesse et une abondance potentielles. Ce phénomène s'aligne avec le principe d'être ouvert aux cadeaux de l'univers, un aspect clé pour comprendre comment nous attirons la prospérité. La loi de l'attraction, un concept intégral à ce processus, postule que nous attirons dans nos vies ce sur quoi nous nous concentrons, qu'il soit positif ou négatif. Lorsque de nouvelles opportunités surgissent, elles ne sont pas de simples coïncidences, mais des manifestations de ce que nous avons consciemment ou inconsciemment attiré. Ces moments sont la façon dont l'univers répond à l'énergie et aux intentions que nous avons mises dans le monde. En concentrant nos pensées et nos énergies sur le succès et l'abondance, nous ouvrons la porte à des opportunités qui peuvent conduire à des gains financiers et à la croissance. Embrasser ces opportunités nécessite une ouverture d'esprit et d'esprit, une volonté de recevoir et d'explorer ce que l'univers offre. Ce principe d'ouverture n'est pas juste une attente passive de chances qui viennent à nous, c'est un engagement actif avec la vie, une préparation à saisir les moments qui résonnent avec nos objectifs et aspirations. En adoptant cette perspective, nous encourageons les spectateurs à cultiver un état d'esprit qui accueille de nouvelles possibilités. Il s'agit de nourrir un système de croyance qui reconnaît l'univers comme un généreux fournisseur et de nous voir comme des récipiendaires méritants de sa générosité. Cette approche de la vie et de ses innombrables opportunités ouvre la voie non seulement à la croissance spirituelle, mais aussi à l'abondance matérielle, nous menant sur un chemin où la richesse et la prospérité ne sont pas seulement des possibilités, mais des résultats inévitables de nos intentions positives et de nos cœurs ouverts. Signe 6. Moins s'inquiéter des résultats. Un signe significatif de l'approche de la richesse est la diminution de l'inquiétude quant aux résultats financiers. Ce changement marque un profond virage vers la confiance en matière financière, profondément enraciné dans le concept de « canon de confiance » dans le flux universel. Cette confiance est essentielle pour reconnaître que l'univers travaille toujours en notre faveur, notamment en nous guidant vers le succès financier. Canon soulignait souvent l'importance de cultiver un état d'esprit positif comme pratique pour s'aligner avec l'abondance. Elle croyait que nos pensées et émotions ont un impact direct sur notre réalité, y compris nos circonstances financières. En maintenant une perspective optimiste et en concentrant notre énergie sur l'abondance plutôt que sur la pénurie, nous nous alignons avec les possibilités de richesse. Cette approche est étroitement liée aux vues de canon sur l'alignement vibratoire et la réalisation. Elle enseignait que notre fréquence vibratoire, dictée par nos pensées et émotions, attire des expériences correspondantes dans nos vies. Lorsque nous nous inquiétons moins et maintenons la confiance dans notre avenir financier, nous alignons notre vibration avec l'énergie de l'abondance. Cet alignement n'est pas seulement un état d'esprit, mais un puissant aimant pour attirer la richesse. Signe 7 Changer les croyances sur l'argent et l'abondance Ce changement de perspective implique de s'éloigner de la vision de l'argent uniquement comme moyen de survie ou source de stress pour le reconnaître comme un outil de bien et un facilitateur de changements positifs dans nos vies et dans le monde. Pour commencer à transformer nos croyances sur l'argent, nous pouvons commencer par examiner nos attitudes actuelles et leurs origines. Souvent, nos vues sur la richesse sont profondément ancrées, découlant d'expériences de vie précoces ou de messages sociétaux. En identifiant ce croyance racine, nous pouvons commencer à les remettre en question et à les changer. Une méthode efficace pour modifier ce croyance profondément enracinée est l'utilisation d'affirmations. Les affirmations sont des déclarations positives et valorisantes qui, répétées régulièrement, peuvent aider à reprogrammer notre esprit subconscient. Par exemple, remplacer une pensée comme « l'argent est la racine de tous les mots » par « l'argent est un outil pour créer un changement positif » peut progressivement changer notre perspective. Une autre technique est la visualisation. Cela implique de nous imaginer atteignant nos objectifs financiers et de ressentir les émotions associées à ce succès. La visualisation aide non seulement à créer une image mentale positive de la richesse, mais aligne également nos émotions avec la réalité que nous désirons manifester. La pleine conscience et la méditation peuvent également jouer un rôle significatif dans la transformation de nos croyances. Ces pratiques aident à calmer l'esprit et à créer un espace où nous pouvons choisir consciemment nos pensées sur l'argent. Elles nous permettent d'observer nos schémas de pensée sans jugement et de les orienter doucement vers des croyances plus habilitantes. En adoptant ce méthode, nous commençons à voir l'argent comme une force positive dans nos vies, une ressource qui peut être utilisée pour notre bien et celui des autres. Ce changement de perspective est crucial pour nous aligner avec l'abondance et la prospérité que nous recherchons. Signe 8 Réussir dans les petites choses Un indicateur clé de la richesse imminente se trouve dans les petites victoires que nous réalisons dans notre vie quotidienne. Ces triomphes mineurs, souvent négligés, peuvent en réalité être les précurseurs d'un plus grand succès financier. Ils incarnent le principe de l'amélioration progressive où chaque petit succès se construit sur le précédent, conduisant progressivement à des réalisations plus significatives. Comprendre et apprécier ces petites victoires est crucial. Plutôt que de les rejeter comme insignifiantes, nous pouvons les voir comme une pratique pour des réalisations plus grandes. Cette approche s'aligne avec l'idée que la vie est un voyage de diverses expériences, chacune contribuant à notre croissance et développement. Chaque petite victoire, que ce soit trouver une bonne affaire sur un article dont nous avions besoin ou négocié avec succès un petit contrat, est un pas en avant sur notre parcours financier. Pour illustrer cela, considérez l'histoire d'un entrepreneur maintenant prospère qui a commencé son parcours avec un projet modeste. Initialement, leur victoire était petite, peut-être en sécurisant leur premier client ou en réalisant leur première vente, mais chacun de ces « moments » a jeté les bases de succès plus importants. Avec le temps, ces petits vents se sont accumulés, conduisant finalement à des réalisations substantielles telles que des contrats majeurs, des expansions et des profits significatifs. Ces histoires soulignent l'importance de reconnaître et de célébrer chaque petite victoire en cours de route. Elles nous rappellent que le chemin vers la richesse est souvent un processus cumulatif où les leçons apprises et la confiance acquise, grâce à de petits succès, ouvrent la voie à des triomphes plus importants. Signe 9. Surmonter les défis avec aisance. Lorsque l'abondance approche, un changement remarquable se produit dans la manière dont nous gérons les défis de la vie. Ce qui était autrefois des obstacles redoutables se transforme en tremplin, marquant un chemin vers une plus grande résilience et prospérité. Ce changement de perspective n'est pas seulement question de faire face aux difficultés, il s'agit de les transcender avec une nouvelle aisance et grâce. Dans cet état, les défis ne sont plus vus comme de simples entraves, mais comme des opportunités déguisées, chacune ayant le potentiel de nous propulser davantage sur notre chemin vers l'abondance. C'est comme si une main invisible nous guidait, nous aidant à trouver des solutions plus facilement et efficacement. Cette guidance rend le voyage moins stressant face au revers et plus centré sur l'autonomisation qui vient avec la navigation habile à travers eux. La facilité avec laquelle nous commençons à surmonter les défis est un indicateur fort que l'abondance tisse sa magie dans nos vies. Cette nouvelle résilience et capacité de résolution de problèmes ne signifient pas que les défis cessent d'exister, mais plutôt que notre approche pour les gérer évolue. Nous commençons à voir ces défis comme des tests de notre détermination et de notre créativité et à chaque défi surmonté, nous devenons plus forts et plus confiants dans notre capacité à manifester l'abondance. Ce signe concerne la reconnaissance du pouvoir en nous de transformer les défis en catalyseurs de croissance et de succès. C'est un témoignage de notre force intérieure et du soutien de l'univers, nous rappelant que chaque obstacle est une occasion de démontrer notre préparation pour l'abondance qui nous attend. Alors que nous concluons aujourd'hui notre voyage éclairant à travers les signes qui annoncent l'arrivée de la richesse et de l'abondance, nous nous retrouvons non seulement informés, mais aussi inspirés. Chaque signe que nous avons exploré aujourd'hui offre une fenêtre unique pour comprendre comment l'univers communique et s'aligne avec nos désirs les plus profonds de prospérité. De l'apparition mystique du nombre 7 au pouvoir transformateur de surmonter les défis avec aisance, nous avons parcouru un chemin riche en symbolisme et en signification. Laissons ce voyage être un rappel que nous ne sommes pas de simples observateurs passifs, mais des participants actifs dans la création de notre réalité. Les signes sont là pour nous guider, nous rassurer et nous inspirer alors que nous avançons vers un avenir rempli d'abondance. Puissions-nous embrasser ces signes avec un cœur ouvert et un esprit prêt, en faisant confiance à ceux que le chemin qu'ils éclairent est celui qui mène à l'épanouissement, à la croissance et à une richesse abondante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada